Alors, j'ai plein de réponses possibles, mais je crois que j'aime bien les choses que les autres n'aiment pas trop. Et du coup, quand j'étais petit, moi je n'en avais pas peur, alors ça aide. Et donc, quand je rapportais un insecte, tout le monde partait en courant. Mes sœurs, mes cousines, tout le monde hurlait et j'avais un sentiment de puissance. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, il suffit de... Voilà, et du coup, le fait que les autres n'aiment pas trop ça, ça m'a donné envie. Et ensuite, j'ai une réponse un peu plus profonde aujourd'hui, c'est que vraiment, j'aime tous les autres. Tous les autres. Vous, eux, ils, eux, on, et qu'ils soient humains ou non humains, j'en ai vraiment strictement rien à faire. Et donc, j'aime vraiment tout le vivant. Et donc, je dis de temps en temps à mes enfants, je suis complètement anti-racisme, quel que soit l'être vivant que j'ai en face de moi. Et donc, du coup, le fait d'apprécier des vivants aussi différents de moi, mais vraiment, c'est la preuve que peu importe l'apparence, je l'apprécie. Même si ça ne s'y pas, des poils, peu importe, il est comme ça, comme moi, je suis comme ça. Alors, je suis bien embêté, je n'ai vraiment aucun insecte préféré. J'aime bien les abeilles sauvages, celles qui ne font pas de miel, parce qu'elles sont un petit peu bonhommes, poilures, rondes, elles ont des jolis yeux. Mais vraiment, j'aime tous les insectes. Je ne fais vraiment aucune ségrégation, ça rejoint ce que je vous disais avant. J'ai vraiment, je les aime tous, quels qu'ils soient, qu'ils soient verts, noirs, marrons. Donc, je n'ai vraiment pas d'insectes préférés, pas d'animaux préférés, je les aimerai absolument tous. Alors, il y a différentes façons d'être entomologiste. L'entomologiste pur et dur, il a fait un doctorat, il va travailler au muséum, au CNRS, à l'INRA, dans des instituts de recherche. Il passe sa vie, parfois, sur une espèce en particulier, ou une famille d'insectes en particulier. Après, il y a la version naturaliste, où on a une approche plus écologique, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain et on prélève les insectes, on observe tout ce qui vit dans un lieu de vie. Et du coup, ça nous permet de dire si le lieu de vie est en bonne santé ou pas en bonne santé, si les espèces disparaissent, elles sont là, pourquoi, etc. Après, ça peut être un amateur, simplement. Il y a aussi des entomologistes qui sont très amateurs et qui élèvent des insectes chez eux, et qui deviennent parfois vraiment très spécialistes de certains insectes. Parce que dans les sciences de la nature, il y a cet avantage, c'est que même des amateurs peuvent devenir des spécialistes, des référents. Et puis, il y a ma façon qui est plutôt la façon du vulgarisateur. Alors moi, je fais des livres, des conférences, des formations, j'enseigne. Et puis, il y a aussi des animateurs nature qui vont sur le terrain et qui se spécialisent dans la sensibilisation autour des insectes. On peut aussi dire que ce sont des entomologistes. Donc, il y a plein de façons. Moi, j'aime la version, je vulgarise, je vous dis ce que raconte la science, j'essaie de vous les faire apprécier. Alors, idéalement, ce serait de retenir un peu son instinct de survie, qui serait de vouloir l'écraser, le tuer. Parce que, on est entouré d'êtres vivants, ils ont tous envie de vivre comme vous et moi. Et du coup, le fait de se réfréner un peu cette... Parfois, c'est de la haine, du dégoût, cette aversion, et de ne pas la tuer, de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas le tuer ? Il n'a pas envie de mourir non plus. Donc, idéalement, si jamais on prend, par exemple, le cas d'une araignée qui n'est pas un insecte, mais c'est quand même une petite bête qui vit dans les maisons, ben voilà, le premier stade, ce serait de dire, bon, je ne vais pas la tuer, ça me dérange beaucoup qu'elle soit chez moi, je la mets dehors, je l'épargne, je ne la tue pas. Mais en fait, cette araignée, si elle est chez vous, c'est qu'elle vit chez vous. Et donc, le stade vraiment ultime de la bienveillance et de la zénitude, c'est de... cette araignée, par exemple, qui est piégée dans l'évier, c'est de la sortir et de la laisser chez elle, chez vous. Ça, ce serait formidable. Sinon, vous appelez quelqu'un, voilà. Vous en avez trop peur. Moi, j'ai une amie qui est terrorisée des papillons de nuit, ça arrive. Et bien, parfois, elle m'appelle en me disant, j'ai un papillon de nuit dans le salon, alors heureusement, elle n'habite pas très loin, je vais et je sors le papillon de nuit de sa maison. Parce que lui, il ne vit pas dans la maison, en revanche. Ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que se dire qu'on est entouré d'êtres vivants partout, il n'y a pas que nous. Et en fait, où qu'on aille, quoi qu'on ait comme espace, que ce soit un jardin de particulier, un balcon, le siège social d'une entreprise, n'importe quoi, là, avant qu'on s'installe, il y a des êtres vivants qui sont ici. Et puis après, on peut aussi favoriser leur présence. Donc, ce serait un peu de devenir un peu moins égoïste, ce qu'on est quand même en train de devenir, et de penser aux autres à chaque fois. Il y a plein de bestioles qui ont envie de vivre aussi comme nous, autour de nous. Et plus on aseptise les lieux, c'est d'ailleurs pour ça que les insectes disparaissent, c'est parce qu'en grande partie, en tout cas dans les milieux urbanisés, c'est qu'on occupe l'espace sans penser aux autres. Et donc, si on pouvait tous se dire individuellement à chaque fois, « Tiens, qu'est-ce que je peux faire pour favoriser, ou pour ne pas trop embêter ceux qui sont déjà là ? » Ce serait déjà formidable. Alors après, ça peut se transformer, parce que c'est compliqué de se dire, « Alors, qu'est-ce que je dois faire à tel endroit ? » À ce moment-là, on peut laisser des endroits tranquilles. On n'y touche pas. Ça peut commencer par un mètre carré, deux mètres carrés, peu importe, 10%, 20%. Vous laissez tranquille, vous n'y touchez pas. Et vous luttez contre les réflexions de vos amis qui vont vous dire, « Dis donc, tu pourrais tomber au fond du jardin ou sur le balcon, qu'est-ce que c'est que ce truc en friche qui est moche, que tout est mort ? » Les insectes adorent ça, parce que ça fait des abris pour l'hiver, ça fait des lieux de pompe pour les enfants, pour les larves, etc. Donc c'est un endroit où vous ne tondez pas, vous ne faites rien, vous le laissez tranquille. Ce serait formidable. Alors il y a l'Allemagne, là, qui semble récemment avoir réagi face aux nombreuses études qui disent que les insectes disparaissent dans les milieux urbanisés, et qui, en premier lieu, dit, voudrait voter une loi anti-béton, en quelque sorte. Et c'est ça, c'est-à-dire que ne pas... c'est-à-dire, quand on avance sur des territoires de la nature, faire en sorte qu'il puisse y avoir de la vie. Donc si vous ne mettez que du béton, des immeubles, sans aucune infractuosité, sans rien, sans aucune porosité, sans aucun petit abri, les autres animaux, que nous, ne peuvent pas y vivre. Et donc ce serait assez formidable de se dire, voilà, quoi que vous bâtissiez, à partir de maintenant, vous intégrez le vivant. Donc il y a quelques exemples de choses qui existent déjà, comme par exemple des immeubles qui peuvent accueillir des martinets, des chauves-souris, des abeilles solitaires, etc. Qui, vous voyez, c'est intégré dans la structure, il y a des infractuosités, des petites cavités, des fissures, des petits trous, qui permettent d'accueillir le vivant. Et que, finalement, quand on avance, on avance avec les autres. Et on ne les éloigne pas. Parce qu'il faut bien toujours se dire qu'on se dit souvent, oui, moi j'aime bien les taupes, mais chez le voisin. Mais le voisin, il dit pareil. Et puis le voisin, il dit pareil. Et bien, en fait, comme les terres appartiennent à tout le monde, enfin, sont toutes privées, que ce soit à l'État ou des particuliers, si tout le monde se dit, j'aime bien les animaux et la nature, mais ailleurs, il n'y a plus d'ailleurs, en fait. C'est ce qui est en train d'arriver dans les pays très urbanisés. C'est notre propension à occuper l'espace sans penser aux animaux non humains. Voilà. C'est vraiment cette édition égoïsme un peu instinctif et qu'on est en train de changer. Alors, pour le moment, on a fait quelques petites réserves naturelles. On fait des réserves naturelles. On dit, voilà, là, et encore dans les réserves naturelles, on occupe quand même, on la gère. On ne laisse pas tranquille non plus. Donc, il y a quelques petits endroits ou quelques animaux, mais c'est des petits endroits, c'est à peine 10% du territoire. Donc, ce n'est pas assez. Il faudrait que, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, on se dit, voilà, on pense aux autres. Et c'est vraiment cette urbanisation du sol et de la nature qui fait que les bêtes n'ont plus de place. Alors, si, après, je peux rajouter que, regardez, si vous survolez la France, vous ne voyez que des champs d'un à côté des autres, un village, des champs, des champs, des champs. Si vous voyez un champ de colza, il y a très peu d'insectes qui vivent dans le colza, très peu sur les 40 000 espèces d'insectes qui vivent en France. Donc, si vous mettez un champ de colza, c'est obligatoire, vous ne pouvez pas avoir de diversité d'insectes. Et donc, ce champ de colza, par exemple, il faudrait lui apporter plus d'endroits où les animaux, les autres animaux qui n'aiment pas le colza puissent quand même vivre autour, par exemple, ou voir dedans des îlots de nature à l'intérieur d'un champ de colza. Vous voyez, il y a plein de pistes possibles comme ça. Et si, en plus, ces espaces, vous les traitez régulièrement avec des pesticides de plus en plus efficaces, c'est obligatoire, il n'y a plus de vie. En fait, pour un entomologiste, un champ de colza traité, c'est un désert de vie. Ce n'est pas drôle. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Non, mais c'est intéressant. C'est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que c'est vrai que vous voyez un grand champ jaune. C'est vrai que c'est quelque chose de graphique. Mais un entomologiste, c'est comme quand il arrive dans un golf. Vous voyez un golf, tout le monde trouve ça fantastique, un golf très beau, en général, parce que c'est bien taillé, etc. Mais l'entomologiste ou le naturaliste, lui, sait qu'il se dit « Ah mince, encore un désert de vie ». Certes, il y a quelques espèces qui vont y vivre et qui s'adaptent à cette pelouse tondue à rats et ces taillés, mais elles ne sont pas nombreuses. Et les naturalistes aiment bien la diversité, la biodiversité. Donc, plus c'est diversifié, plus c'est en friche, plus on est content. On ne peut pas se dire qu'il est trop tard puisqu'on est obligé d'être entraîné vers des... On est obligé d'avoir des histoires positives. Et donc, bien sûr qu'il n'est pas trop tard, bien sûr que les insectes ne vont pas disparaître demain. J'entends souvent ça. Bien sûr que non, les insectes disparaîtront bien après nous. En revanche, ce qui arrive, c'est que les espèces se raréfient. Donc, il y a moins d'espèces. Donc, c'est moins qualitatif et c'est plutôt toujours les mêmes qui s'adaptent à notre environnement. Donc, l'avenir, c'est plutôt... Si on continue comme ça, c'est moins de diversité et plus d'individus de quelques espèces seulement. Donc, c'est un monde un peu aseptisé en quelque sorte. Mais c'est quand même en train de changer et il y a vraiment des choses qui sont en train de se faire. Il y a des nouvelles villes qui intègrent la biodiversité dans le bâti. Ça va devenir obligatoire d'avoir de la végétation sur les toits, des constructions accueillantes pour la biodiversité. Ça vient. Et donc, comme certaines espèces, pas toutes, sont très résilientes, elles pourraient revenir très rapidement. Et ça, ça a été prouvé. Il y a des espèces qui peuvent paraître très rares qui, si vous leur donnez les conditions favorables, hop, parce que les insectes ont une capacité de reproduction assez forte. et on n'a jamais été très sympa avec les animaux. Et c'est la première fois qu'on l'est. Et la première réserve naturelle, elle n'est pas vieille. Elle a 100 ans ou 100 et quelques années. Ce n'est pas vieux dans l'histoire de l'homme. Donc, c'est tout récent. Bien sûr, on est impatient et on est très nombreux. On a fait des dégâts, certes, mais c'est la première fois qu'on se dit qu'on va protéger la nature pour ce qu'elle est, presque. Ça, c'est vraiment récent dans l'histoire de l'homme. Et les autres ne font pas ça du tout. Alors, elles n'ont pas les capacités, peu importe et tout, mais elles ne le font pas. N'empêche qu'elles ne le font pas et que nous, on le fait. Donc, c'est un aspect super positif de sapiens. C'est vrai que les insectes, on ne les aime pas beaucoup parce qu'en fait, il y a quelques insectes qui, si on ne s'intéresse pas à la diversité des insectes, il y a quelques insectes qui mettent vraiment une sale image aux autres insectes. Et du coup, c'est difficile de vendre les insectes. Alors, ils sont sympas, c'est des petits animaux, machin, il y en a des bleus, des verts, oui. En revanche, du coup, on est obligé d'employer le terme d'utilité. Je ne l'aime pas du tout parce que je n'ai pas du tout envie de considérer le vivant comme utile pour moi, moi, humain. Donc, je n'aime pas du tout cette façon de voir le vivant. Je ne l'aime pas, en tout cas. Mais on est presque obligé d'en passer par là parce que les insectes sont tellement mal vus qu'on est obligé de dire, moi, ils sont utiles. Et j'espère que dans pas longtemps, on dira, oui, mais ils sont aussi beaux, diversifiés, enfin bref, il y a des cultures. Et puis voilà, ils sont comme nous sur terre, on ne sait pas trop pourquoi, ils ont le droit de vivre autant que nous. Ce serait formidable, mais ce n'est pas tout de suite. Donc, on est obligé de passer sur l'utilitarisme, mais qui est en fait complètement anthropocentré. pour le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501